Alors maintenant pour finir on va parler un petit peu très rapidement d'industrialisation donc de DevOps et de CICD. On voit que notre application est de plus en plus complexe, il y a des paramètres un petit peu partout, il y a des services un petit peu partout et il va falloir quand même automatiser le processus de déploiement pour pouvoir recréer des environnements from scratch rapidement. Alors avec Azure on a différentes méthodes de pouvoir le faire de façon impérative ou de façon déclarative. Impérative on va pouvoir utiliser des outils de type PowerShell, un outil multiplateformes qu'on appelle AZCLI, des outils non Microsoft de type Terraform de Hachicorp, Ansible et d'autres. Maintenant on a la possibilité de faire quelque chose de déclaratif donc à partir de formats de fichiers JSON donc Azure Resource Manager fournit aussi la possibilité de déclarer un fichier JSON. Et d'ailleurs ce qui vient d'arriver il n'y a pas très très longtemps, c'est un langage qu'on appelle BISEC qui permet de créer plus facilement en écrivant tout simplement un certain nombre d'actions à la Terraform, tout en fait pour ceux qui connaissent Terraform et qui crée pour nous en arrière-plan le fichier de template. Là on va se focaliser plutôt sur l'automatisation de A à Z du continuous integration, c'est-à-dire quand je vais builder mon application jusqu'au continuous deployment, pour pouvoir déployer cette application et éventuellement créer l'infrastructure qui va bien. Alors quand on parle de DevOps, voilà j'ai une petite admiration qui est assez rigolote ici, quand on parle de DevOps c'est on essaie de se dire on va réunir les deux mondes. Qui n'a pas déjà expérimenté un développeur et moi le premier dira ben moi sur ma machine ça fonctionne, je fournis l'application aux Ops et sur les Ops ben eux pour des raisons tout à fait légitimes. Ils ont fermé toutes les issues, toutes les portes en termes de sécurité pour tous les sécurités et donc l'application se retrouve à plus fonctionner. Donc l'intérêt pour que tout ça s'industrialise de façon de façon comment dire plus adéquate c'est de réunir les dev et les Ops donc de faire un seul poste du coup maintenant un DevOps qui lui va garantir que ce que le développeur déploie sur par exemple une infrastructure de développement se déploie de la même manière sur une infrastructure de production donc en gros fournir aux développeurs et c'est ça le cloud qui me permet de faire une infrastructure de développement qui soit le plus proche possible je dis bien le plus proche possible en termes de de sécurité en termes d'infrastructure que celle qui serait qui sera en production. Donc vous voyez ici effectivement le cercle le cercle vertueux de la mise en place de processus DevOps. Alors Microsoft et DevOps ou le déploiement l'industrialisation on va dire c'est c'est une grande histoire parce qu'on a effectivement aujourd'hui Azure DevOps pour ceux qui connaissent donc pour les plus anciens rappelez-vous de Team Foundation Service, VSTS, RIDIS et tout et qui est devenu à terme Azure DevOps et puis maintenant on a un petit nouveau qui s'appelle GitHub qui a été racheté par Microsoft en 2018. A savoir qu'il n'y a pas très très longtemps pour pouvoir intégrer du CICD sur GitHub on a rajouté une fonctionnalité qui s'appelle les GitHub Actions qui comme leur nom l'indique vont permettre de démarrer des pipelines de CI donc de Continuous Integration donc de build et de release. Juste un petit focus très rapide sur Azure DevOps parce qu'on va se focaliser nous ici sur plutôt sur GitHub Actions. Donc sur Azure DevOps on a un certain nombre de choses qu'on va retrouver c'est à dire la possibilité d'avoir un dashboard pour voir un petit peu tout ce qui est fait sur la plateforme sur les temps de développement des différents différents développeurs donc la vélocité des développeurs. On a naturellement l'Azure Pipeline. On a toujours notre ancien repo TFS mais bien évidemment on a rajouté aussi un repo de type Git. Et puis on va pouvoir gérer des plans de test et aussi gérer ce qu'on appelle des artifacts. Artifacts c'est tout simplement la possibilité de créer des packages de type par exemple Nugget, des packages de type NPN, des packages de type Maven, de les créer et de les déployer pour qu'ils soient disponibles, prêts à l'emploi lorsque un DevOps veut créer en fait un pipeline. Il est possible aussi de télécharger des artefacts donc des packages qui seraient, que vous utiliseriez et qui soient à disposition tout compte qu'on fait directement dans votre infrastructure. Pour des questions de performance c'est quand même mieux d'aller les chercher en local que d'aller chercher à chaque fois online en remote. Donc ce que je disais nous on va se focaliser sur Github Action. Alors c'est quoi Github Action ? Comme son nom l'indique c'est un service donc de CICD développé par Github et intégré au repo Git. A la différence d'Azure DevOps où vous avez deux modes, Azure DevOps vous avez un mode classique qui permet avec une interface de construire tout compte fait son pipeline. Avec Github Action on va manipuler comme on le verra dans la démonstration que des fichiers YAML. Dans Azure DevOps on a rajouté aussi la possibilité de manipuler ces fichiers YAML. Et l'intérêt de passer sur des fichiers YAML c'est que tout compte fait c'est qu'on peut aussi donc du coup les versionner et les intégrer à un processus de build très facilement. Alors un peu de vocabulaire pour Github Action avant de passer à la démo. Donc on va avoir un workflow. Donc ce que je vous expliquais c'est un fichier YAML qui va donc décrire l'intégralité de notre pipeline. On va avoir des jobs. Donc les jobs voyez-les comme une étape logique de par exemple on va avoir le job build, on va avoir le job test, on va avoir le job déploiement, etc. Et ces jobs vont s'exécuter sur ce qu'on appelle des runners. Donc sur Azure DevOps on parle plutôt d'agents et ces runners c'est tout simplement des machines, soit des machines Windows, soit des machines uniques, soit même du macOS pour pouvoir faire tourner nos pipelines. Il faut savoir aussi qu'on va pouvoir créer ses propres runners. Alors ça, pourquoi créer ses propres runners ? C'est-à-dire dire je vais définir une machine virtuelle dans Azure qui va pouvoir exécuter mon workflow. Ça, ça peut être intéressant quand par exemple on est dans un réseau privé qu'on veut pouvoir déployer à partir d'une machine qui elle-même sera dans un réseau privé. Alors que toutes les runners de base qu'on vous fournit sont en dehors en fait de ce réseau-là et donc du coup ne pourront pas venir forcément déployer ce qu'il faut pour pouvoir se connecter correctement. Et puis on a une notion d'étape. Donc les étapes qui seront donc exécutées séquentiellement, les étapes ça va être récupérer le code dans GitHub, builder le repo, exécuter une instruction, un bash par exemple ou un PowerShell ou tout autre exécutable qui se trouverait sur le runner, etc. Et puis vous allez avoir un certain nombre d'actions et ces actions, vous en avez pas mal de disponibles, déjà qui sont prêts à l'emploi dans la boîte aux outils de GitHub Action, d'où vient le nom d'ailleurs, mais vous avez une communauté relativement, comment dire, ouverte et qui bouge beaucoup en fait et qui crée des actions. Donc sachez qu'on peut créer ses propres actions et les intégrer ses propres paris. Alors, dans notre démonstration, on va voir quelque chose d'assez simple. En gros, avant de passer sur GitHub Action pour pouvoir déployer l'application, j'avais écrit tout le bash qui va bien. Donc l'intérêt, c'est de se dire, mais comme j'ai déjà tout le bash qui va bien pour pouvoir, tout compte fait, déployer l'application, donc on était plutôt en mode CD, est-ce que je ne peux pas réutiliser ce bash et l'intégrer à GitHub Action ? Oui, c'est ce qui va se passer en fait. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais déclencher dans mon YAML, lorsque je vais comiter du code, je vais déclencher mon pipeline de continuous integration, qui lui va simplement récupérer les sources, builder et tester les sources, et on va ensuite exécuter le fameux batch. On pourrait faire du GitHub Action, mais là, c'est une action GitHub qui est d'exécuter un batch, parce que je l'avais déjà fait, je ne voulais pas tout refaire. Et donc du coup, ça va exécuter ce batch et ça va tout simplement me créer mon pipeline, mes images Docker, pousser les images Docker dans un container Azure Container Registry et déployer ce container directement dans ma web app. Donc, comment ça se passe ? Lorsque je vais comiter, j'ai dans mon bash, j'ai mon YABL qui va s'exécuter. Donc, pour aller plus loin, quelques liens ici pour commencer à manipuler un peu le GitHub Action. Merci.